Le Luxembourg historique, il est spectaculaire. C'est une vallée très profonde, très pittoresque, avec les parties les plus anciennes de la ville. Et d'un autre côté, relié par des ponts, il y a le plateau du Kirchberg, c'est le Luxembourg moderne, dans lequel il y a pas mal de bureaux, d'institutions européennes, tout de même du logement peu à peu, la cour de justice européenne, et sur une place au bord de la Grande Avenue, l'urbaniste et architecte Ricardo Beaufil avait prévu une place triangulaire, qui à son extrémité voit justement l'autre côté et cette vallée. Et c'est là, sur cette place triangulaire, qu'il était demandé de construire une philharmonie. Et j'ai voulu faire un théâtre qui soit ouvert sur tous les côtés, donc un foyer qui tourne autour de la salle. Et pour faire cela, j'ai incliné légèrement ce foyer, on est donc à l'entrée du foyer, l'accès qui monte légèrement, qui se soulève, et que par les sous-sols, on puisse avoir toute la place d'amener les camions, les orchestres, le matériel et l'accès à la scène. En ayant vu le site par photo avant de venir, j'avais vu qu'il y avait des immeubles très tristes tout autour, qui ne sont pas que ceux que nous avons aujourd'hui. Et je m'étais dit qu'il faudrait un rideau d'arbre, un véritable rideau, qui fasse le tour et qu'on entre par cela afin d'entrer dans le monde de la musique et qu'on oublie l'environnement bureaucratisé et bureaucratique. Quand je suis arrivé sur le site, où nous étions tous les concurrents à visiter, j'ai vu qu'il n'y avait pas la place, qu'il y avait un parking prévu dessous, qu'il était impossible de mettre un rideau d'arbre. Mais l'idée est restée sous forme de façade, en ce sens que j'ai commencé cette façade en me disant « J'aimerais avoir ce que formerait un rideau d'arbre, c'est-à-dire une espèce de filtre qui empêche de voir l'extérieur, mais qui laisse quand même entrer la lumière. » Donc c'est devenu une série de tiges. Là, vous voyez quatre rangées de tiges qui sont des colonnes et qui permettent, si on est en face, de voir dehors. Mais quand on se tourne comme ça, on a une lumière qui rentre mystérieusement, une douceur. Par ailleurs, l'intérêt, c'est qu'un certain nombre sont porteuses du toit, d'autres sont porteuses du verre, qui est en deuxième ligne, là, qu'on ne voit pas. D'autres font descendre la pluie et d'autres font venir le chauffage ou l'aération. Ayant réussi à faire ce foyer belvédère, le foyer, c'est le lieu où on entre et d'où on sort pour les entraques, très important dans les salles. Celui-là, il est très simple. En même temps, il est très varié. Et à partir de ce plan incliné, on entre et on descend, selon les endroits, dans la salle que l'on va voir tout à l'heure. Et puis, il y a aussi une rampe qui fait le tour et qui monte. Il y a toute une galerie qu'on voit ici et qui donne accès aussi à la salle, mais dans les balcons, dans les parties plus hautes. J'ai un foyer qui est ponctué d'une sorte de falaise avec des infractosités. Chaque infractosité, c'est une entrée de la salle et chacune, je l'ai traitée en couleur. Les infractosités ont des formes prismatiques, qui ne sont pas rectangulaires. Donc, nous avons des émissions de lumière sur des facettes qui ont différents angles. Et de ce fait, elles prennent la couleur différemment. Vous voyez qu'ici, on est dans une dimension tout autre que nous étions tout à l'heure. À cet endroit-là, c'est beaucoup plus étroit. Et c'est intéressant, en tournant, de voir comment la lumière et l'espace changent simplement par ce jeu où c'est plus étroit, plus large. Donc, tout le cycle du foyer est un peu en évolution constante au fur et à mesure que l'on tourne. Là, je suis sur une des passerelles qui va mener au balcon de la salle. Et à partir de là, on peut entrer. Pour tous les sièges qui sont dans les hauteurs des balcons, ils utilisent cette galerie aérienne et ces passerelles. Le programme, ici, disait « Nous voulons une salle en shoebox. » « Boîte à chaussures », c'était l'expression consacrée qui impliquait ce rectangle, ce parallélépipède. C'était, à l'époque, des années 90, le moyen de fixer les dimensions qui avaient été testées correctes pour l'acoustique, le moyen de ne pas faire de grosses erreurs. Car beaucoup de salles ont été faites antérieurement aux années 80 avec des erreurs qui sont difficiles, voire impossibles à corriger. Et puis, moi, ça m'ennuyait, ce shoebox. Déjà, la salle de la Villette pour la Cité de la musique, je l'avais fait ellipsoïdale en corrigeant les méfaits de l'ellipse, mais en la réussissant, j'avais dit que je voulais une salle dont on ne comprenne pas la dimension, qui ne semble pas avoir d'angle, qui semble un processus continu. Sur les côtés, j'ai voulu une ambiance qui ne soit pas justement la boîte. Donc, j'ai utilisé ces tours de loge. L'idée était qu'on avait un très bon son à 10 mètres de haut et que si on donne sur tout le volume à 10 mètres de haut, on peut avoir un son excellent et en plus, on voit très bien les musiciens et l'orchestre. Et du coup, j'imaginais ces tours où chacun est à la première place, il n'y a personne devant lui sur quatre étages. Après, j'en ai fait d'autres à Rio où il y a deux rangées et ça marche bien aussi. Et puis, en les tournant légèrement vers l'orchestre pour avoir une meilleure visibilité, on a des angles de réflexion qui sont intéressants. On a un jeu et on a ces possibilités d'avoir des matériaux absorbants ou réfléchissants ou entre les deux dans l'intérieur de ces boîtes. Donc, ça s'est avéré donner une possibilité, une richesse acoustique très bonne. Il y a aussi une chose que j'aimais dans ces loges, c'est que les musiciens ou les acteurs dans des théâtres, ils me disent que c'est important de sentir quelqu'un par rapport à un grand parterre anonyme, de sentir en jouant quelque chose se fixe et une personne ou deux sont là. Mais en plus, le son est spécialement bon à cette hauteur. L'attachement à produire un assez grand volume pour avoir une bonne réponse à l'énergie sonore de grands orchestres était une première chose. Le travail sur les premières réflexions du son et éviter d'avoir un plafond écrasé à 8 mètres, je disais, pourquoi pas la musique ferrane qui est à 15 mètres et qui est considérée comme la salle idéale. Et Chou me dit, mais pourquoi pas ? Et donc, à un moment donné, je l'ai appelé monsieur pourquoi pas parce qu'à chaque question, il disait pourquoi pas, alors que c'était prohibé par les acousticiens de l'époque. Et Chou me dit, je vais faire des diffuseurs à résidus quadratiques. Ce sont des panneaux qui ont des gorges de profondeur différentes. Donc, ils absorbent, selon chaque profondeur, une certaine fréquence. Et donc, ils ne produisent pas une réflexion comme un jeu de miroir ou du billard. Les gens vont aller aux chrétiens pour s'occuper avec le monde spirituel, le monde intérieur, le prier, et les chrétiens ont l'améliorent et ont l'améliorent des acoustiques. Dans le monde aujourd'hui, personne ne croit plus en Dieu. Les concert halls ont été les chrétiens de nos nouveaux chrétiens. Donc, c'est important qu'ils ont toujours l'acoustique mais aussi l'aesthétique. Parce que vous allez quelque chose, comme dans un concert, comme vous l'avez dit, nous écoutons à une symphonie de Marlowe. Par exemple, il doit être plus que fonctionner. Il doit être un endroit où vous allez vraiment sentir que chaque aspect somehow vit à cette musique qui joue sur scène. quand j'avais décidé d'avoir le principal foyer et sa salle contenue en forme d'amende, en somme, il restait cette salle de musique de chambre. Et par chance, le terrain qui était alloué au milieu de la place, il lui restait un triangle que j'ai juste utilisé pour installer une feuille qui contient la salle de musique de chambre où nous allons entrer. Et je rêvais depuis longtemps de faire une salle dissymétrique. On en avait fait une à la Villette. Ça avait été l'objet d'un grand débat avec les docteurs acousticiens. Et Chou défendait que ça pouvait marcher très bien. Certains autres disaient non, l'homme est symétrique, il faut une salle symétrique. Comme on n'est jamais nécessairement dans l'axe de la salle, je trouvais qu'il n'y avait pas de vertu. On peut être aussi à droite et avoir une bonne acoustique. Donc on a travaillé cette salle en la levant comme ça avec un premier mur convex donc excellent pour l'acoustique. Un deuxième concave mais fragmenté vous voyez en panneau ce qui corrige l'effet de focalisation que forme une paroi concave. Elle se focalise sur un foyer où vous avez un maximum d'intensité sonore et à côté il n'y en a pas. Donc ce déséquilibre est très mauvais pour une salle. Il faut avoir une répartition égale de l'énergie sonore. Donc on a ces deux éléments-là et sur l'orchestre on a deux, trois. On a un mur convex au fond, un mur, une suspension convex au plafond et une paroi concave qui donne une bonne définition du lieu mais en même temps n'est pas nocive parce qu'elle est contrebalancée par ses effets convex. Donc ça c'est un équilibre que j'ai fait d'abord en maquette. Je l'ai proposé à Chou. Il fait ses calculs et il me dit c'est top. Donc on a avec Chou un travail formidable comme ça d'aller et retour où je propose une forme et puis il me la vérifie il me corrige un peu et j'aime beaucoup faire ça ce travail des volumes par rapport à l'acoustique puis des matériaux aussi. Le plaisir aussi c'était de ne pas avoir le grand orchestre sur fond noir mais d'avoir une espèce d'intimité et donc ces formes et ces couleurs qui jouent avec les musiciens comme fond mais un fond très présent ça me plaisait ça me paraissait bien je crois que c'est apprécié. Je dis souvent que ce que j'aime dans l'architecture pour la musique c'est qu'on la découvre dans le temps comme la musique il y a un mouvement donc on progresse vous l'avez vu on le progresse en bas on progresse et toute cette progression implique qu'il y ait forcément un rythme non pas une chose égale partout mais des événements qui se reproduisent et d'autres qui changent donc on a le rythme des colonnes on a le rythme des différentes entrées colorées dans la salle mais il y a une sorte de musicalité et d'autres qui